Alors que les marchés continuent d'évoluer dans une volatilité importante, nous avons appris il y a quelques jours que le célèbre investisseur Warren Buffett avait soldé une part importante de ses positions, dont plus de 50 milliards de dollars de l'action Apple. Alors, pour beaucoup, cela suscite de vives inquiétudes. Que pense réellement Warren Buffett ? Est-ce une simple mesure de précaution ? Est-ce que Warren Buffett pense que le crash financier est devant nous ? Ce sont autant de questions auxquelles on va essayer de répondre ensemble dans cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre nouvelle vidéo hebdomadaire bourse trading et investissement qui s'intitulera cette semaine « Il vend presque tout ». Comme d'habitude, le petit message d'avertissement qui stipule que le contenu de cette vidéo est à unique but pédagogique et informatif qu'il ne constitue en rien. Un conseil que vous êtes seul, bien évidemment, responsable de vos investissements et donc de votre aide pour me suivre sur les différents réseaux sociaux Twitter, TikTok et Instagram. Un petit nouveau tiré du bas bourse, le groupe Facebook du podcast de la bourse et évidemment la chaîne YouTube sur laquelle vous êtes où vous pouvez activer la clochette afin de recevoir une notification dès lors que je publie une nouvelle vidéo. Et pour celles et ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, vous avez tout sur le site pepitor-trade.com. J'en profite pour saluer et remercier mes partenaires Trade Republic avec qui vous pouvez ouvrir un compte et bénéficier d'un petit cadeau de bienvenue avec le code qui s'affiche sur votre écran, mes amis de l'expertise fondamentale de eBooXpert, la gestion privée avec Urutia et le logiciel que vous voyez au travers toutes ces vidéos qui est gratuit, le logiciel ProRealTime. Allez, on attaque, on a un programme chargé. Je ne sais pas si je vais arriver à faire moins d'une heure cette fois-ci, ça va quand même être très compliqué, je pense, mais on va quand même essayer. Alors, nous aurons le CAC, le CAC Small comme d'habitude. On passera à L'Oréal, Safran, Kering, BNP Paris, Battalès, Christian Dior, Téléperformance, on fait le suivi, Vinci, Soitec, Publicis, Groupe, Air France, V4, Bic, Alten, Voltalia, ADN, UMG, Trigano, Veolia, Pernod Ricard, OVH, Médian Technologies, Core, Morel & Prom. On partira aux Etats-Unis avec Apple, Nvidia, Super, Micro, Computer, SNCI, Paypal. Et on terminera par Alibaba. La semaine dernière, j'avais oublié le titre à suivre, c'était pas plus mal parce que c'était pas forcément quelque chose d'extraordinaire. Cette semaine, il y a un titre peut-être qui va être un petit peu plus intéressant à suivre pour les prochaines, surtout les prochaines semaines, les prochains mois. Voilà, comme d'habitude, merci mille fois. Tiens, j'en profite d'ailleurs pour activer ma caméra et me voici, me voilà, vous saluer, vous remercier mille fois pour le passage des 10 000 abonnés sur la chaîne, c'est absolument extraordinaire. La dernière vidéo a généré pratiquement 9 000 vues en plein mois d'août, donc voilà, c'est extraordinaire. C'est évidemment, naturellement, grâce à vous que c'est possible. C'est grâce à vous qu'on peut continuer à avancer ensemble, comme je l'ai expliqué lors d'un tweet dans la semaine. Ça peut paraître, je le comprends d'ailleurs, ça peut paraître toujours évident de l'autre côté de l'écran de faire ce que je fais, de me présenter à vous tous les vendredis au travers d'une vidéo. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas toujours si évident que ça. Mais heureusement, vos messages, toujours extrêmement bienveillants, extrêmement sympathiques, m'accompagnent depuis, je ne sais pas, depuis à peu près trois ans, on va dire, sur cette chaîne. Donc merci beaucoup de rendre ça possible. L'objectif, c'est de continuer et vous le savez, je suis en train de préparer des choses importantes pour que vous ayez accès à encore plus de contenu gratuit sur la chaîne et sur les réseaux. pour les prochains mois et la fin de l'année et l'année 2025. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Tout sera gratuit car sponsorisé par mes partenaires que je remercie, car ils permettent cela. Et ça nous permettra, je pense, tous ensemble en commun de continuer à avancer pour ne pas avoir une indépendance financière, une liberté financière, etc. à vivre de ses revenus, comme certains disent sur les réseaux. Non, nous, on n'a pas cette ambition. Enfin, du coup, moi, je ne l'ai pas pour vous. Je suis désolé, l'ambition, c'est juste essayer dans la mesure du possible d'éviter les grosses bêtises dans un premier temps et essayer de s'améliorer, essayer de comprendre ce qui se passe autour de nous, essayer de comprendre comment éviter des erreurs, essayer de comprendre comment on peut mieux faire au quotidien pour nous, mais aussi pour certains d'entre vous. puisque je sais qu'il y a une grande partie des auditeurs qui ont à peu près mon âge, c'est-à-dire entre 30, 35, 40 ans, qui ont des enfants et qui se disent, tiens, moi, je n'ai peut-être pas eu l'éducation financière lorsque j'étais jeune, parce que c'est vrai que la génération de nos parents, ce n'était pas forcément le cas, mais je vais pouvoir transmettre quelque chose de plus à mes enfants pour les 15, 20, 30 prochaines années. Voilà l'objectif, finalement, de cette chaîne, c'est surtout d'éviter des drames et, en plus, si on peut, dans la mesure du possible, essayer de faire fructifier un petit peu l'argent d'un travail qui est souvent très difficile, on essaiera de le faire. Donc, voilà un petit peu, je tenais naturellement à vous remercier et du plus profond de mon cœur pour vos messages et vos encouragements, vos soutiens. Allez, je passe à la suite parce que c'est ce que vous attendez et c'est bien naturel. On va passer, donc, d'abord au résumé de la semaine. Alors, naturellement, beaucoup d'informations, actuellement, puisqu'on évolue dans un monde où il y a beaucoup, beaucoup de choses, ça bouge énormément. C'est pour ça, d'ailleurs, que sur les marchés, vous le voyez, vous le constatez par vous-même, on a beaucoup de volatilité. Cette volatilité-là, on s'y attendait, on ne savait pas réellement quel serait le premier déclencheur. En l'occurrence, il y en a eu plusieurs, mais la volatilité est largement revenue sur les marchés financiers, notamment aux Etats-Unis. On va essayer d'évoquer un certain nombre de raisons. Non, volontairement, je n'ai pas évoqué une des raisons principales, qui est le carry trade. Je ne vais pas aller dans le détail parce que je vais essayer de préparer dans la semaine un article un peu plus posé pour vous expliquer ce qu'est le carry trade, ce qui s'est passé notamment au Japon avec le Yen, etc. Je laisse ça de côté, mais j'y reviendrai pour vulgariser ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions et je vais tenter cette semaine de faire un article là-dessus. Mais au-delà de ça, il y a eu d'abord effectivement les publications qui ont amené beaucoup de volatilité. Ça, c'est un classique. Généralement, lorsqu'il y a des périodes de publications, il y a beaucoup de volatilité. La bonne nouvelle, c'est qu'on est plutôt là sur les publications européennes, France, Belgique et Pays-Bas. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous voyez, sur la période des trois premières semaines d'août, c'est relativement calme, tout en sachant qu'il y a certaines grosses capitalisations, notamment Nvidia aux Etats-Unis, qui publie de mémoire la dernière semaine, je crois, le 20 ou le 25 août, je ne sais plus, ou le 28 peut-être, la dernière semaine d'août. Il y aura certainement aussi un petit peu de volatilité. Mais une fois qu'on a passé cela, il y a également un autre catalyseur, si vous voulez, de cette volatilité. C'est évidemment les élections américaines, puisque, de toute évidence, on a un écart entre Donald Trump et Kamala Harris qui se resserre. Et donc, ça aussi, on en avait beaucoup parlé, c'est les semaines précédentes et mois précédents. Nous avons effectivement un débat qui sera beaucoup plus serré que le débat qui était prévu initialement entre Donald Trump et Joe Biden. Ceci ajouté encore avec les chiffres du chômage qui, la semaine dernière, n'ont pas été bons. Donc, on a eu une explosion du chômage. Cette semaine et notamment hier, on a eu des chiffres du chômage qui sont hebdomadaires, donc beaucoup plus volatiles, qui ont été rassurants toutefois et qui ont permis un rebond du marché, qui se dit, bon, finalement, peut-être que ce n'est pas si grave. Mais attention, ces chiffres hebdomadaires du chômage sont beaucoup plus volatiles. Toujours extrêmement difficile de les prendre en considération. Donc, voilà. Mais en tout cas, ça a rassuré le marché et on sait aussi que mécaniquement, en année électorale, on a ça aussi, ce graphe, il suit nos vidéos semaine après semaine. On sait que mécaniquement, nous avons le VIX, donc la volatilité qui augmente sur les marchés financiers. Donc, voilà un petit peu, de manière un petit peu plus générale, on rappelle finalement le contexte dans lequel on évolue et dans lequel nos actions évoluent, au-delà des petites infos qu'on peut avoir à droite et à gauche et des différentes news sur les différentes actions. Donc, voilà un petit peu pour le contexte. Et au-delà de ça, il y a également eu une information, c'était l'introduction de cette vidéo, c'est l'information concernant Warren DeFet. Parce que Warren DeFet, alors on ne présente plus, Warren DeFet, c'est peut-être le plus grand investisseur de tous les temps, en tout cas considéré comme tel pour bon nombre de personnes. Je suis assez d'accord quand même, il suffit de regarder le très gros corps du monsieur pour s'apercevoir que quand même, ce n'est pas n'importe qui. Et ce monsieur, eh bien, tout simplement détient la société Berkshire Hathaway, du moins est à sa tête. Et, eh bien, ça fait un petit moment quand même qu'il vend pas mal de positions. Il a vendu, eh bien, la semaine dernière à hauteur de 50 milliards de dollars d'Apple, soit l'équivalent de 390 millions de titres. Cela fait suite à une autre vente opérée par le milliardaire au premier trimestre, durant lequel il avait déjà cédé 115 millions d'actions de la marque. Donc, Apple demeure bien sûr une société qu'il conserve dans son portefeuille. Il en avait énormément. Il a réduit la taille, mais on se dit que quand même, Apple étant peut-être une des entreprises les moins risquées sur la tech US, on se dit s'il prend des bénéfices là-dessus, bon, qu'est-ce qu'il prépare ? Et ça, Warren DeFet, il s'en explique pas. Il y a quelques mois, lorsqu'il avait cédé des actions, il avait évoqué de mémoire des raisons fiscales. Moi, j'y avais pas trop cru. Et là, j'y crois évidemment encore moins. Donc, est-ce qu'il voit lui aussi des chiffres macroéconomiques et il se dit que, eh bien, à un moment donné ou à un autre, les marchés vont baisser ? Ce que moi, je crois aussi, également. C'est possible. Voilà. Peut-être qu'il y a d'autres raisons. Peut-être qu'il nous donnera plus d'explications dans les semaines à venir. Donc, il possède encore 400 millions d'actions du titre dont la valeur est encore quand même estimée à 84 milliards de dollars. A savoir que Warren Buffett est quelqu'un qui, par son passé, a extrêmement bien anticipé les marchés, mais pas avec un timing parfait. D'accord ? Il a souvent plusieurs mois, c'est normal, plusieurs mois de décalage. Donc, c'est pas parce que Warren Buffett a vendu que les marchés vont s'effondrer demain matin. A priori, non. Ça peut prendre du temps et on ne parle pas forcément d'effondrement ou de crash. On peut avoir juste une baisse légitime et majeure comme cela se fait généralement lorsque vous avez les indicateurs macro qui sont moins bons avec une hausse du chômage et après le pivot de la Fed. Souvenez-vous ce qu'on dit depuis bien longtemps déjà, c'est que les marchés baissent généralement après le pivot des banques centrales. Les banques centrales européennes, donc Madame Lagarde, a déjà pivoté. Monsieur Powell n'a pas encore pivoté. Il se murmure qu'il va le faire en septembre. C'est plus qu'une rumeur d'ailleurs. Ça paraît vrai. Et on parle même peut-être d'un pivot anticipé. Toute la question est de savoir quelle va être la force de ce pivot. Est-ce qu'il va vouloir faire un pivot important ? Donc pourquoi pas 0,5 ? Ou est-ce qu'il va rester dans son 3 fois 0,25 ? Moi, je pense que pour les marchés, pour ne pas inquiéter les marchés, ce serait mieux 3 fois 0,25, une fois 0,50 et une autre fois 0,25. Mais bon, c'est lui qui évidemment décidera parce qu'il y a un aspect psychologique qui est quand même très important. Voilà de manière assez générale le contexte dans lequel on évolue. On évolue. Donc Berkshire Hathaway, la société à laquelle Warren Bufet est attaché, il est à sa tête, détient aujourd'hui, c'est un record historique, 277 milliards de dollars. Donc Warren Bufet est assis aujourd'hui sur une montagne de cash. Tout le monde se demande qu'est-ce qu'il va bien faire de ce cash. Et c'est là où le magicien Warren Bufet, puisque vous savez que, vous ne savez peut-être pas d'ailleurs, Warren Bufet est un passionné de magie. C'est là où on va voir qu'est-ce que le magicien Warren Bufet va faire de ce cash. Voilà un petit peu le contexte général global dans lequel on évolue. Et je passe donc à la question de la semaine. Alors une question cette semaine qui est assez intéressante. Alors ne vous inquiétez pas quand vous m'envoyez vos questions. Je fais des captures d'écran et je les garde dans un dossier et après je les ressors au fur et à mesure. Donc ne vous inquiétez pas quand vous me posez une question si je ne réponds pas tout de suite. Quand je trouve qu'elle a du sens, la question, eh bien je la mets de côté et je la ressors. Donc n'hésitez pas là aussi. Merci, j'en ai reçu pas mal. N'hésitez pas à continuer à me faire parvenir vos questions. C'est hyper hyper intéressant. Et là on a une question qui véritablement est également intéressante. Question un petit peu plus technique puisque la question c'est celle-ci. Donc j'espère que tu as bien que la chute n'a pas fait trop mal. Je me permets de te demander, c'est Romain qui nous demande ça, ce n'est pas le bon procès, en pré-market. Voilà, c'est la question. Pré-market, on voit les fonds faire des ordres de partout non exécutés. Cela a pour conséquence d'afficher des prix sur les actions pouvant être complètement fous. Moins s'attendre pendant quelques minutes par exemple, avant de revenir à la normale, quelques secondes avant l'ouverture. J'imagine que cela leur permet de sonder le carnet d'ordre et de voir où sont placés les ordres. Est-ce que tu arrives à en tirer des avantages, des informations sur les zones de support et résistance ? Est-ce juste d'attirer l'œil du petit peuple ? Est-ce que je pourrais attirer l'œil du petit peuple ? Plein de questions qui traitent du même sujet. Bon, voilà. Donc en gros, ce que nous explique Romain, c'est tout à fait juste. D'ailleurs, je vais vous le montrer à l'exemple suivant. C'est que, alors là, c'est les préouvertures qui sont indiquées sur ProRealTime. Si vous voulez, de 8h à 9h, donc l'ouverture des marchés est à 9h, mais de 8h à 9h, vous avez des pré-cotations. En gros, Euronext détermine, en fonction de ce qui se passe dans le carnet d'ordre, en fonction des ordres qui sont posés et enlevés, parce que c'est tout l'intérêt aussi, on va y venir, établis des préouvertures. Donc ça, c'était ce matin, je vous ai fait simplement un tableau des préouvertures. Et donc vous avez ces préouvertures qui varient énormément, qui peuvent varier énormément. Je vais vous prendre deux exemples, vous allez comprendre, avec notamment Schlumberger et Sanofi qui en pré-open, donc ça devait être 8h, 8h15 lorsque j'ai fait l'open ce matin. Donc vous aviez Schlumberger qui était à moins 9h et des poussières, et Sanofi qui était à moins 5h. Alors, là, c'est vrai que pour moi, et je vais passer après sur le Trailgate, je vais vous parler également du Trailgate, parce que c'est important de bien faire la distinction entre les deux. Les pré-open d'Euronext, pour moi, elles sont très rarement bonnes, pour ne pas dire jamais bonnes. En l'occurrence, vous voyez sur cet exemple là que je vous prends, ce matin, je vais vous mettre les ouvertures. Sanofi, elle est ouverte à moins 0,29, c'était 9h et quelques. Et Schlumberger, elle a ouvert à, elle a ouvert verte, vous voyez, alors qu'elle était à moins 9h. Donc, pour moi, si vous voulez, Euronext, là-dessus, et les ordres, c'est beaucoup, beaucoup. Alors, de manipulation, peut-être, pour faire peur, peut-être aussi. Est-ce que, alors, la rumeur veut que, en effet, il y a des tests de profondeur de carnet d'ordre. Très sincèrement, je ne l'ai jamais vraiment remarqué. Il faudrait demander à Mickaël Landreau, je demanderais à Mika, qui regarde beaucoup les carnets d'ormes. Il est vrai que sur certaines actions, notamment des actions illiquides, il y a des tests, comme ça, qui sont faits. On voit, on peut voir, notamment, alors plus sur les cours de clôture, on peut voir également les ordres ICE, qui sont des ordres cachés, on peut arriver à les déterminer. Mais, globalement, pour 99% des investisseurs que vous êtes, que nous sommes, même qui font du swing trading, ça n'a aucune indication. Alors, évidemment, s'il y a une mauvaise news et que vous voyez le préopen à moins 10 ou moins 20, en général, oui, ce n'est pas bon. Mais, dans 90% des cas, ce préopen-là, il n'a pas vraiment de sens. Voilà. En revanche, il y a quelque chose de tout à fait différent, qui est un préopen, un pré-market et un aftermarket. C'est ce qu'on appelle le trade gate. Alors, qu'est-ce que c'est le trade gate ? Alors, le trade gate, en France, du moins en Europe, il est proposé, alors il est proposé par pas mal de brokers, mais les brokers les plus connus sont Trade Republic, 2Giro et Interactive Brokers. Tout en sachant, je crois que pour certains, 2Giro, je crois, les ordres coûtent un petit peu plus cher. Mais, si vous voulez, c'est un marché complémentaire parallèle au marché principal. Et donc, c'est une place boursière entièrement réglementée qui appartient à 60% à la place boursière allemande. Donc, l'une des plus grandes places boursières d'Europe. Avec plus de 10 000 titres du monde entier, Trade Gate offre un large éventail de produits, notamment des actions françaises, européennes et américaines. Ce marché-là est ouvert de 8h à 9h. Enfin, il est ouvert toute la journée, mais il est ouvert en termes de plage, beaucoup plus importante que, comment dirais-je, que Euronext, puisque lui, il ouvre à 9h et il ferme à 22h. En revanche, il faut faire attention car les volumes ne sont pas les mêmes sur ce marché-là. Vous avez généralement, notamment sur les titres européens, sur les titres américains, ça va. Mais sur les titres européens, généralement, il n'y a pas beaucoup de volume. Donc, il faut faire relativement attention. Et là, en revanche, Trade Gate, il y a de vrais acheteurs qui achètent et de vrais vendeurs qui vendent. Et donc, du coup, si vous voulez, l'after market ou le pré-market sur le Trade Gate, pour moi, a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de sens sur la réalité de la relation entre les acheteurs et les vendeurs. Voilà. Donc, Trade Gate, vous pouvez les consulter. Normalement, là encore, sur Trade Republic, vous pouvez consulter sur DeGiro, sur Interactive Booker, vous pouvez consulter, notamment quand il y a des news, par exemple, toujours intéressant de regarder après 18h, lorsqu'il y a des publications, de regarder sur Trade Gate comment sont situées les actions. D'ailleurs, il y a des traders qui sont très bons pour trader les news, qui se reconnaîtront. Et eux, ils ne tradent quasiment qu'avec ça. C'est-à-dire qu'à 18h, ils analysent les publications. S'ils estiment que c'est une bonne publication, ils vont sur Trade Gate et ils achètent pour pouvoir avoir des titres pour quelques heures plus tard ou pour, parfois, le lendemain. Voilà. Donc, il y a des gens qui sont, qui gagnent de l'argent en faisant ce trading-là. Voilà. Un petit peu la différence. Donc, vous voyez, c'est quand même deux choses différentes. Et donc, pour en revenir, pour moi, à Romain, il y aura peut-être des gens qui compléteront. Et allez-y, si vous avez des efforts en commentaire. Mais, globalement, Euronext, pour moi, le pré-open d'Euronext ne veut pas forcément dire grand-chose. Voilà pour la question de la semaine. On passe désormais à nos petits graphiques. Donc, on commence par le CAC 40. Donc, il y a pas mal de choses à dire. Donc, le CAC 40 qui, souvenez-vous, on avait indiqué cette zone de support. Alors, c'est toujours extraordinaire. Là-bas, toujours, toujours, toujours. Vous verrez ça. Toujours, lorsque vous touchez des supports, c'est là que vous avez la plupart des gens qui paniquent, qui vous disent que cette fois-ci, c'est la fin, qu'il faut tout vendre, que j'ai même entendu un crash estival. On a entendu de tout. Au moment où on touche des supports, c'est incroyable. Alors, quand les supports cèdent, ça, je le comprends. Qu'on panique lorsque les supports cèdent, ça, je le comprends. Mais ce support, prenez toutes les vidéos qu'on a faites précédemment, ce support oblique, on l'avait indiqué. Et d'ailleurs, lorsque j'avais situé les deux points de contact, il y a beaucoup parmi vous, enfin, certains parmi vous, pas beaucoup, certains qui m'avaient envoyé me ça, disant, « Tiens, on ne comprend pas. Tu traces une ligne support, mais il n'y a que deux points de contact. » Donc, ton support oblique ne vaut rien. Et ce n'est pas totalement faux, mais ce n'est pas totalement vrai parce que l'objectif, c'est toujours d'essayer d'anticiper ce que le marché va voir. Si vous voulez anticiper demain, il faut penser à demain, il ne faut pas penser à aujourd'hui. Donc, la meilleure manière de penser à demain, c'est se dire, « Ok, aujourd'hui, il y a ce support-là, ce support-là, qui est touché deux fois. » Est-ce que demain, si le marché revient dans cette zone-là qui n'est pas encore un support touché à trois reprises, est-ce que ce marché-là va le voir comme une opportunité et va le voir cette fois-ci pour valider le troisième point de contact ? C'est exactement ce qui s'est passé. Ok ? Donc, pour le moment, tous les mouvements du CAC, c'est là aussi une des raisons qui me font croire que ce n'est pas un marché qu'a peur. Lorsque vous voyez, depuis deux ou trois semaines, tous les mouvements, les uns après les autres sur le CAC, on les a anticipés, pratiquement à la perfection. Si on a pu le faire, ce n'est pas parce qu'on a du talent ou parce qu'on a des capacités de voir l'avenir ou que l'analyse technique, c'est une boule de cristal. Pas du tout, ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste parce que le marché, il fait des choses logiques et qu'il s'appuie lui-même sur une analyse technique pour faire ses mouvements. Et quand le marché est aussi précis avec l'analyse technique, c'est tout simplement que ce n'est pas un marché qu'a peur. C'est un marché qui se sert de prétexte pour bouger. Mais à ce stade, je dis bien à ce stade, ça peut changer plus tard, mais à ce stade, ce n'est pas un marché encore qui a peur. Donc tant que vous voyez des résistances qui font résistance et des supports obliques ou horizontaux qui font support, à ce moment-là, vous pouvez vous dire que vous êtes dans un marché qui, certes, est volatile, certes, peut être dangereux quand on ne le maîtrise pas forcément bien, certes, qu'il peut manquer de volume et donc parfois, il peut y avoir des mouvements un peu violents. Mais en revanche, c'est un marché qui ne... à ce stade, qui n'est pas effrayé. OK ? Donc, on revient à nos moutons. À ce stade, je dirais neutralité. On vient toucher le support au point près. On fait le rebond. On vient retester ici une première zone de résistance qui est importante pour moi, c'est-à-dire le point de convergence entre le plus bas ici du 25 juillet et la moyenne mobile à 10 jours. Tout ça, pour moi, c'est une première zone de résistance. Qu'est-ce que j'attends, j'espère, pour pouvoir... Pour le moment, moi, ce stade, c'est du rebond. Du rebond qu'on peut jouer. On l'a joué, d'ailleurs, que ce soit en intraday, etc. Sur certains titres, il y avait beaucoup chuté. Mais pour moi, malgré tout, malgré la force du rebond, puisque malgré tout, sur le CAC 40, au moment où on se parle, donc il est exactement 11 heures, donc on a fait quand même un rebond de 300 points. C'est pas rien, quand même, 300 points en 3-4 séances. Ça ne reste que du rebond dans une tendance baissière. D'ailleurs, là aussi, on a des rebonds importants et ça ne nous a pas empêché de repartir à la baisse. Qu'est-ce qui va, moi, à titre personnel, me faire changer d'avis ? C'est-à-dire me dire, ah, OK, il y a eu du rebond, oui, très bien, mais c'est un petit peu plus que du rebond. Et probablement que même, on va essayer de rattraper la tendance de fond qui, à ce stade, je vous rappelle qu'on est dans cette figure-là de long terme. Je vous rappelle qu'on est là-dedans à long terme, d'accord ? Donc, il y a absolument, sur du long terme, c'est une tendance haussière. Et cette tendance haussière, on ne va pas la retourner comme ça. Premier élément. Deuxième élément, qu'est-ce qui va me faire changer, faire passer du simple rebond technique, important, certes, mais du simple rebond technique à plus, à une reprise réelle de tendance de fond ? Eh bien, c'est tout simplement la capacité. On l'a eu un petit peu hier avec une réduction de la volatilité, mais c'est simplement la capacité, ici, à toucher la résistance et à rester là-dedans et à réduire la volatilité, à réduire les volumes, d'accord ? Là, on a trop, pour moi, on a trop de volumes, y compris dans le rebond. Voilà, on va voir si le CAG va avoir la capacité, ici, vous voyez, de réduire ses volumes, d'accord ? d'avoir des volumes qui viennent, vous voyez, petit à petit, les barres qui viennent faire comme ça, j'exagère, c'est ça l'idée, bien congestionné, bien accumulé et brequer, parvenir à brequer cette congestion par le haut et parvenir à s'installer au-dessus des 7400. Si on fait ça, alors là, je pense qu'on aura de réelles opportunités, pourquoi pas, pour revenir aux alentours des 7500 et éventuellement même, pourquoi pas, revenir sur, pour moi, le gros morceau qui sera les 7008 et pourquoi pas, même plus si affinités. A contrario, si ici, vous voyez tout de suite qu'il y a toujours des volumes, qu'on n'arrive pas à compresser, qu'on n'arrive pas à réduire la volatilité, etc., on reviendra certainement retester ici la zone des 7000-7100 et là, je pense sincèrement que ça lâchera, qu'on fera un nouveau plus bas et qu'on ira sur la zone dont tout le monde parle des 6008. Mais pour moi, c'est beaucoup trop tôt encore pour parler des 6008 et vous le savez, je vous l'ai dit depuis un petit moment, la première zone pour moi qui est importante, c'est la zone du support oblique. On avait dit les 7200 parce que je ne pensais pas au départ qu'on irait si vite. Je pensais plutôt que ce serait en marge d'escalier. Non, on l'a fait d'un coup. Donc là, c'est plutôt les 7100 qu'on fait support. Pour moi, tant qu'on tient cette zone-là, sincèrement, on a de réels motifs et de réels espoirs pour la suite. Voilà. Donc, on en reste là. Maintenant, il va falloir redépasser la M10, etc. On est déjà sur les premières zones de résistance importantes. Voilà. Globalement, l'idée. Donc, vous voyez, vous savez que j'aime bien me mouiller. Je le fais un petit peu là, mais je n'ai pas de biais finalement en ce moment pour moi parce que pour moi, on a touché des zones importantes et qu'on rebondit dessus et que le marché a réagi. Donc, je n'ai pas de biais forcément négatif. J'ai un biais négatif pour les marchés à 3-6 mois parce que je pense que le pivot derrière, il y aura des dégâts. Je pense que le chômage va rester assez élevé, etc. Je peux me tromper. mais c'est encore tôt pour moi pour que le marché vraiment se casse la gueule de manière importante. OK ? Voilà. J'ai fait une intro importante. Je vais accélérer bien sûr avec le CAC Small juste rapidement. Le CAC Small qui a lui également, il est revenu sur le support, le dernier support qu'on avait dit des 10.600. Derrière, on a la remontada. C'est bien. je suis dans la même analyse si vous voulez que le CAC. Il va falloir lui aussi s'installer. Il va falloir construire. Pour le moment, on ne construit pas. Il y a trop de volatilité sur le CAC Small. On baisse fortement. On baisse en ligne droite. On baisse de 17%. On fait un rebond en ligne droite de 10%. On refait à nouveau une baisse en ligne droite de 10%. Pour moi, il y a trop de volatilité. On est en train de construire une figure beaucoup plus large, beaucoup plus longue. Je ne sais pas à quoi elle va ressembler. Mais beaucoup plus large, beaucoup plus longue. Ça peut être d'ailleurs un biseau descendant. On peut avoir quelque chose qui va durer peut-être tout l'été jusqu'à la rentrée. Avant, je l'espère de casser par le haut et je l'espère de remonter. On casse par le bas. On réintègre la grande figure de long terme qui est celle-ci. À ce moment-là, on reviendra sur les plus bas, etc. Je vous le montrerai. D'ici là, on a largement, largement le temps d'y revenir. Voilà ce que je voulais vous dire sur les indices principaux. On va d'ailleurs passer maintenant aux actions avec L'Oréal. L'Oréal qui a touché la première zone qu'on attendait. Je vous la mets en hebdo. On va avoir beaucoup de graphes hebdo. Voilà, L'Oréal. À chaque fois, je vous le dis, cassure du top, il serait qu'il faut faire attention. On visait, souvenez-vous, cette zone-là, nous y sommes. Est-ce que c'est une opportunité long terme ? Je ne sais pas. Quelqu'un qui veut absolument investir dans L'Oréal, je pense que c'est mieux de le faire ici que de le faire là-haut. On a une deuxième zone toutefois qui sera cette zone-là. Donc, si vous voulez investir ici, pourquoi pas ? Mais faites-le de manière intelligente. On remarque toutefois que c'est la moyenne mobile ici à 200 semaines qui avait fait donc ici support, résistance. Hop. Voilà. Support, support, support. Tac, tac. Ici, résistance. Vous voyez, cette moyenne mobile à 200 jours et qui a fait support ici et qui a fait à nouveau support ici. D'accord ? Donc, pour moi, si vous achetez ici, l'objectif, c'est de revenir chercher les tops. Si on lâche ici, renfort possible aux alentours des 300. OK ? Après, on verra s'il y a des supports obligés, etc. Mais je pense qu'à quelque chose près, on ne doit pas être loin des mêmes supports. Donc, la grosse zone, elle sera là. Voilà. C'est ce que je vous disais aux alentours, à mon avis, des 300 euros globalement sur l'Oréal. OK ? Donc, si vous investissez, allez, on va dire un tiers de position aux alentours des 380 où nous sommes, deux tiers de position aux alentours des 300, eh bien, ça vous ferait un prix aux alentours des 330. Je pense que 330 sur l'Oréal qui est un plus haut historique à 460, c'est pas mal finalement du tout. OK ? Safran, toujours la même analyse sur Safran. Je vous la remontre. Alors, juste pour l'Oréal, en trading, si vous voulez, c'est pas évident. Mais, voilà, on a le phénomène de congestion. Ça, c'est plutôt intéressant. Donc là, c'est pareil. Si on a une congestion, si la congestion continue de se mettre en place, vous tentez le break pour pouvoir relancer achat potentiel pour les traders, notamment au-dessus de cette mèche-là. Peut-être qu'on peut avoir un signal qui se déclenche, le stop d'invalidation, il se mettra sous le dernier plus bas. OK ? Safran, donc, une de mes actions préférées, car c'est l'action, une des actions préférées de ma maman. Voilà pourquoi. Donc, pour moi, ça prend, voilà, on est quand même, même si, voilà, on adore l'action. Pour moi, voilà, on peut vouer du rebond sur la MM200, c'est ce que le marché est en train de faire. Je resterai toutefois prudent pour les investisseurs, car, vous voyez, ce canal, il parle de lui-même, j'ai même pas besoin de le commenter. Je pense que, oui, on a déjà bien investi, puisque, depuis le haut du canal, certes, on a baissé de 15%, mais je pense qu'on peut avoir une marge supplémentaire. Une marge supplémentaire qui pourrait, dans un premier temps, s'arrêter aux alentours des 150, et dans un second temps, s'arrêter probablement aux alentours des 120, 125. OK ? Donc, on verra. On peut avoir aussi un titre, voilà, qui zigzague beaucoup avant d'arriver, pourquoi pas, dans cette zone-là et de réattaquer une tendance haussière. Donc, on peut rester pendant de nombreux mois sur une action qui ne fait rien ou pas grand-chose. Alors, on me dit, oui, mais ce n'est pas possible qu'on ait une action qui ne fasse rien pendant, on va dire, 480 séances. Ben, regardez, c'est ce qui s'est passé ici. Alors, peut-être pas autant, mais quoi que, mais vous voyez, on avait eu ici, entre le plus haut et le plus bas ici, on avait eu 475 séances. Vous voyez, on est kiff-kiff-bouricot. Donc, on pourrait très bien avoir, on pourrait très bien avoir ce genre de graphique ici de la même manière. Vous voyez, on pourrait très bien avoir ce même pattern. Donc, pour du trading, pourquoi pas, si on a des setups. Pour de l'investissement, je privilégierais un petit peu plus d'observation. On va dire, on passe à Kering. Alors, Kering, moi, encore une fois, ceux qui veulent investir, ça fait longtemps que je vous dis, j'attends le support oblique. Bon, mais nous y sommes, les amis, nous y sommes, sous le support oblique. Donc, moi, Kering, support oblique. Ceux qui veulent investir sur Kering, moi, je pense que c'est une nouvelle zone d'opportunité. On va me dire, Kering, c'est une dobe, c'est ce que j'entends, toujours. À chaque fois que les actions ont perdu 20, 30, 40, 50 %, on me dit, ouais, mais ça ne vaut rien. OK, très bien, moi, je regarde les graphes. Et puis, les graphes, moi, le graph, il me dit, si je suis intéressé par Kering, eh bien, la zone des 250, nous y sommes, 260, c'est une belle zone pour investir. Prévoir un renfort, parce qu'effectivement, si ça baisse plus, il y aura peut-être cette zone-là sous les 150 qui peut être une belle zone. Moi, je pense que Kering, sur cette zone-là, pour du long terme, pour aller chercher, c'est toujours la question, si vous voulez, on l'avait fait d'ailleurs, je crois que ce moment-là, vous avez plu, il y a deux ou trois semaines, c'est la question de savoir, à votre avis, est-ce que Kering, elle va faire plutôt ça, ou est-ce que Kering, elle va faire plutôt ça, à long terme ? C'est ça, en fait, votre véritable question que vous devez vous poser lorsque vous êtes investisseur. Effectivement, si vous pensez que Kering va faire plutôt ça, n'allez pas chercher du Kering, ça ne sert à rien. En revanche, si vous pensez, moi, c'est ce que je pense, je ne peux me tromper, que Kering, oui, ok, elle peut continuer à baisser, mais je pense que, pour les dix prochaines années, je pense qu'elle aura la capacité, derrière, de remonter. Est-ce que ce sera ça, ou une structure beaucoup plus complexe, je n'en sais rien, c'est impossible de le savoir d'ailleurs. Mais je pense que Kering, sincèrement, elle a le potentiel pour se redresser. C'est pourquoi pas un jour revenir sur les plus hauts historiques. Pourquoi pas, ne serait-ce que, vous savez, si elle ne fait qu'un rebond de la moitié de sa baisse. D'accord ? Donc la moitié de sa baisse, ça veut dire revenir dans cette zone-là, revenir aux alentours des 500 euros, on va dire, c'est 500, ouais, 530 euros. Bon, si vous investissez un petit peu à 250, et que même si elle revient à faire de nouveau plus bas dans les prochains mois, votre prix ici, vous aurez une capacité de 100%. Et vous aurez 10 ans, je dis 10 ans, pour faire 100%. Ça veut dire 10% par an, 10% par an, ce sera quand même pas mal. Donc si dans, même que dans 10 ans, elle arrive à revenir aux alentours des 500, et dans 10 ans, il se sera passé des choses. Peut-être que Kering aura changé beaucoup de choses en interne pour pouvoir redevenir une entreprise de luxe qui est très performante. D'accord ? Donc voilà, en gros, ce que je veux dire, pas besoin de paniquer, pas besoin de s'énerver, pas besoin... Voilà, c'est facile de commenter quand une action monte, c'est la 8ème merveille du monde, quand elle baisse, c'est une dobe, c'est les commentaires qu'on entend sur Stellantis notamment. Stellantis, il faut voir s'il y a des opportunités et si c'est des zones d'opportunités. Ok ? Bon, j'avance parce que je rame aujourd'hui, un petit peu fatigué, vivement les vacances, tac, tac, Kering, BNP Paribas, je vais essayer déjà de ne pas en oublier, pas aller trop vite pour ne pas en oublier. PNP Paribas, donc BNP Paribas, pour moi, première zone qui était intéressante, elle était là, on l'avait attendue, d'accord ? Pour vouer du rebond technique, maintenant, investissement, pour moi, ce n'est pas une opportunité. Donc, pour vouer du rebond technique, aller chercher du rebond technique ou même du swing pour aller chercher les plus hauts, oui, mais pour moi, globalement, ce n'est pas une opportunité. BNP Paribas, ce sera une première opportunité aux alentours des 40, 41, une très grosse opportunité si on retourne sur les plus bas. Je sais qu'il y a toujours des gens qui me disent qu'on n'ira jamais, etc., etc., moi, ça, je m'en fous. Encore une fois, je ne cherche pas à savoir ce qui va arriver, je cherche à m'y préparer si ça arrive. Donc, l'objectif, toujours de mettre ces petites alertes Thalès, donc Thalès, elle, long terme, pas forcément une opportunité, voilà, pour moi, c'est plutôt un haut de canal, un haut de canal qu'on pourrait éventuellement réintégrer, il faut faire attention. Par contre, pour du trading, il y avait des choses à faire puisque, souvenez-vous, on avait dit, voilà, on avait dit le support oblique, regardez encore une fois, la pertinence de l'analyse technique, derrière, pouf, du rebond et on tente, on tente derrière de faire le break. Donc, c'est plutôt pas mal, ce n'est pas très volatil, Thalès, donc vous risquez un petit peu de vous ennuyer pour vouer du swing, moi je ne la joue pas en swing mais forcez de constater que c'est plutôt pas mal. S'il y a une figure, donc pourquoi pas pour aller vouer les 153, 154, s'il y a une figure un petit peu plus longue, ça peut être pas mal pour vouer la congestion et éventuellement une casseur par le haut, on casse par le bas, on laisse tomber. Ok ? Christian Dior qui a pas mal corrigé, évidemment, donc comme tout le secteur, donc Christian Dior, pour moi, voilà, elle a beaucoup baissé, je pense qu'elle est dans la capacité de faire du rebond, c'est ce qu'elle est en train de faire d'ailleurs, mais voilà, je pense que c'est que du rebond technique là aussi et je pense que rapidement, alors il y a encore, il y a encore un petit peu de potentiel, je pense qu'elle peut rebondir encore de 3, 4, 5, 6%, pourquoi pas même aller chercher le gap, etc., bon on verra, mais derrière, il faudra être vigilant, on pourrait avoir une nouvelle attaque baissière, d'accord ? Et pour des investisseurs, la grosse zone, elle est là, la grosse zone, c'est sous les 528, donc de 410 à 528, là, ce sera clairement une très très belle zone pour pouvoir, eh bien, ramasser le titre Christian Dior qui reste quand même un titre quand même assez intéressant. Alors, on passe donc à téléperformance dont on fait le suivi, donc téléperformance c'est volatile, c'est très volatile, alors j'ai appris que nous avions des fonds qui étaient, qui avaient renforcé apparemment leur short, à voir, à voir, moi, à ce stade, tant qu'on tient notamment la zone ici, là, des 95, je trouve que c'est plutôt pas mal quand même, enfin, c'est plutôt pas mal, c'est pas encore, tout n'est pas encore perdu, là, ça congestionne, je pense qu'il faut toujours la suivre, voilà, il faut toujours la suivre, maintenant, oui, maintenant, pour le moment, tant qu'on n'arrivera pas à s'installer au-dessus de cette moyenne mobile à 200 jours, vous voyez, qui a fait résistance ici, résistance là, résistance, résistance, tant qu'on n'arrivera pas à la breaker, à s'installer au-dessus et celle-ci, elle, se redresser, s'aplatir dans un premier temps et ensuite se redresser, eh bien, on ne pourra pas parler véritablement de relance, donc, voilà, assez neutre, pour moi, tant qu'on ne réintègre pas, encore une fois, j'exagère, 95, je suis un peu agressif, tant qu'on ne réintègre pas les 91, tant qu'on ne repasse pas sous les 91, je reste attentif à téléperformance, j'ai essayé de la traiter un petit peu, mais c'est compliqué, elle est assez nerveuse, mais pour moi, voilà, il y a encore le temps, de toute façon, sur téléperformance, on va regarder un peu le potentiel, donc si vraiment, elle décide de se redresser, on a largement le temps. Voilà pour téléperformance, Vinci, donc là, on va faire plutôt de l'analyse long terme sur Vinci, donc pour le moment, on a le support, bon ça, c'est le court terme, on a le support oblique, pour le moment, qui à chaque fois, fonctionne très bien, ça, c'est pour le trading, pour l'investissement, toujours pas, pour moi, pour l'investissement, donc voilà, on avait la zone qui était ici, pourquoi pas, pour vouer encore une fois, voilà, du rebond technique, etc., mais pour moi, pour moi, pardon, c'est ça de très bien en même temps, pour moi, Vinci, ici, ce sera une opportunité bien meilleure pour éventuellement relancer et tenter quelque chose de plus sympa, ok, là, c'est pas une immense opportunité pour moi à ce stade, ok, donc voilà, pour moi, pour Vinci, on passe à Soitech, alors Soitech, 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 je suis assez partagé sur Soitech, je vais vous expliquer pourquoi je suis partagé sur Soitech, car pour moi, ce qui me gêne, c'est ça, ce qui me gêne beaucoup, c'est ça, voilà, ce qui me gêne beaucoup, c'est ça, vous voyez, et j'ai la sensation quand même qu'on bloque depuis un petit moment sur cette zone-là, on a du mal, on a du mal pour le moment à briquer et tout ça, donc pour le moment, pour du swing, pour moi, c'est éventuellement de la construction, d'accord, donc on risque d'avoir une figure comme ceci, je me remets en données journalières, voilà, pour moi, à ce stade, c'est de la construction, d'ailleurs, on peut presque le mettre comme ça, hop, pardon, je trace en direct, de toute façon, je sais que vous aimeriez, hop, voilà, voilà, donc on peut avoir ce genre de figure-là, donc, pourquoi pas les plus agressifs jouer le bas de la figure, mais, globalement, je pense qu'il faut attendre une petite congestion pour essayer de vouer un moment plus propice. Pour les investisseurs, pour les investisseurs, ouais, 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 bon, vous allez me dire, on est sur un support oblique, mais c'est pas faux, c'est pas faux, on est sur un support oblique, bon, à voir, vous voyez, on est un peu, voilà, on est un peu entre les deux, c'est pas forcément facile, je vais la suivre quand même, parce que c'est vrai que la config, elle n'est pas si affreuse que ça, je pensais que c'était plus dégradé que ça, mais non, ça va, ça construit quand même, donc, on peut, il faut vraiment, il faut vraiment la suivre, Solitech, il faut vraiment la suivre, Publicis, alors, donc, c'est une action qui a énormément monté, évidemment, hop, la voici, la voilà, donc Publicis, pour moi, bon, c'est une tendance haussière, bien sûr, mais, ce qui me gêne un petit peu, bon, là, on a le pullback, mais souvenez-vous, on avait parlé de cette figure, cette figure, elle a cassé par le bas, donc, ce qui m'inquiète un petit peu sur Publicis, mais je peux me tromper, ce qui m'inquiète un petit peu sur Publicis, c'est que j'ai la sensation que là, on est en train de faire un pullback, donc, faites attention à cette zone-là, on peut avoir derrière un nouvel, un nouvel élan haussier, baissier, pardon, et je pense que, voilà, investisseur, pour moi, c'est plutôt à proximité, à proximité du support Publicis, donc, on va la suivre, et si on s'en approche, je vous ferai signe sans aucun problème, ok, Air France, KLM, donc, Air France, c'est très baissier, Air France, il n'y a rien à dire, on est sur les plus bas, tiens, je nettoie tout ça, on est sur les plus bas, sincèrement, voilà, là, il y a beaucoup mieux à faire, fondamentalement, techniquement, voilà, on peut toujours, t'as tracé, des gros bisous, des machins, mais sincèrement, voilà, il y a mieux à faire, je n'ai pas envie de vous orienter, même un trader, même un trader, c'est quand même très compliqué, à part en intraday, voilà, alors allez, un trader, si vous voulez un plan absolument, pour éviter de vous laisser dans la nature, voilà, éventuellement, au break des 7.92, stop d'invalidation agressif, sous les 7.53, objectif, allez, pourquoi pas, retourner dans cette zone-là, voyez, cette zone-là, pourquoi pas, voilà, par là, aux alentours des 8.93, voilà, pourquoi pas, mais ça reste du trading, il faut faire extrêmement attention, surtout à la taille de position, s'il vous plaît, ok, V4, donc V4, alors, V4, pour moi, on est sur une première zone, intéressante, V4, moi, je la vois comme ça, pour moi, c'est un graphique comme ça, donc j'ai deux zones qui sont importantes, la première zone, nous y sommes, voilà, c'est la zone des 30 euros, pour faire simple, zone des 30 euros, et deuxième zone, elle est plus basse, alors on verra, mais je pense que ça se situerait aux alentours des 22, 23 euros, on verra, en fonction de la vitesse où on y va, mais pour moi, si vous êtes intéressé par ce titre, c'est déjà une première zone qui peut être intéressante pour de l'investissement long terme. Trading, je n'ai pas de signal, j'ai pour le moment, voilà, des petits sous-brosseaux, si je puis dire, on n'a pas véritablement de mise en place de setup, ce qu'il faudrait, c'est arriver à rester là-dedans pendant 2-3 jours, et éventuellement briquer par le haut. Bic, Bic, donc Bic, ce qui est intéressant sur Bic, c'est, voilà, c'est le support, bon, c'est un peu tard, j'arrive après la guerre là, pour le coup, mais c'était le support, là aussi, vous voyez, d'où l'intérêt toujours de tracer sur les plus bas, de tracer des supports obliques en anticipation, vous voyez, là aussi, le support oblique, 1 point, 2 points, 3ème point d'anticipation, derrière, vous avez un rebond qui se joue, et ce n'est pas un petit rebond, c'est un rebond de 15-17%, sur Bic, c'est pas mal, donc première zone ici, c'est la zone 51, sans vouloir faire de jeu de mots, deuxième zone, un petit peu plus bas, c'est la zone des 42 à 44 euros, qui est une zone qui avait fait, vous le voyez, pardonnez-moi, ici, vous le voyez, donc zone de support en 1993, zone de support ici, oblique en 2003, et également zone de support oblique en 2008, et même zone de support oblique ici en 2020, donc si nous y revenons, il peut y avoir, en effet, un truc qui peut être intéressant, mais pas sûr qu'on y revienne, parce que j'ai le sentiment, vous voyez, la moyenne mobile ici, hebdo, elle est en train de se retourner, et lorsque ça arrive, et bien parfois, vous voyez, on a derrière des, des beaux mouvements, ça ne veut pas dire que ça va arriver à coup sûr, mais on peut avoir en tout cas, de beaux mouvements, qui se matérialisent, donc nous verrons, on continue donc avec Alten, Alten, très belle société également, qui revient, de toute évidence, là aussi, sur une zone importante, voilà, on a le support, derrière on a une réaction, donc première zone pour moi, elle est là, et éventuellement, il y a une deuxième zone, qui est très importante, qui sera le support oblique, vous voyez, avec les flèches en bleu, support oblique, support oblique, support oblique, support oblique, une grosse zone, en revanche, pour moi, donc première zone, là, deuxième zone, troisième zone, ici, c'est la zone des 70, voilà, donc un tiers, un tiers, un tiers, ça vous ferait un prix, aux alentours des 80, 84, c'est pas mal, le plus haut historique est à 160, je ne dis pas qu'on va y retourner demain matin, là non plus, mais ça reste quand même une société, qui est, je crois, assez intéressante, fondamentalement, Voltalia, alors là, on est plus sur, du coup, l'aspect trading, sur Voltalia, donc Voltalia, comme souvent, souvenez-vous, on en avait parlé, lorsqu'on casse les plus bas derrière, on a une réaction du marché, donc on est passé quand même de 6 à 12, c'était x2, maintenant, pour du trading, il y a des choses qui se mettent en place, à mon sens, donc on a cassé, ça c'est le point négatif, on avait cassé l'oblique ici, on a cassé, mais on a fait du rebond, on a fait du rebond, bon, le double top, on l'a pris sur le salon, bon, peu importe, mais là, vous voyez, ah ben voilà, d'ailleurs, on réagit là sur l'oblique, donc pour moi, on est dans la construction de figure, et il va falloir arriver à bien construire, je la mets en rouge, il va falloir arriver à bien construire dans cette figure, et briquer, et donc, pour moi, il va falloir, on la voit bien, la zone de résistance, elle est là, horizontale, donc si on arrive, sur Voltalia, à briquer, à s'installer là-dessus, pour peu qu'il y ait une congestion qui se mette en place, il faudra tenter le coup, avec un stop de validation, qui sera sous le dernier creux, ok, ou sous la congestion, voilà, c'est pas mal, j'ai hésité d'ailleurs à vous la mettre dans l'action assure, c'est une autre que j'ai choisie, mais c'est pas mal, et d'ailleurs, on le voit là aussi, le setup, vous le savez que j'adore, c'est lorsqu'on voit, voilà, la moyenne mobile qui est pendant un moment long, qui est baissière, donc là, elle est baissière depuis décembre, même là, on va dire, elle était légèrement plate, mais ça n'a pas duré, donc on va dire globalement que depuis 2021, depuis septembre, elle est baissière, d'accord, même fortement, et là, nous avons un petit signal de reprise, donc ça, ça m'intéresse, parce qu'on joue la grande unité, toujours essayer de prendre une petite vague, dans la mesure du possible, une petite vague, qui s'inscrit dans un début de grande vague, c'est là où vous allez avoir la capacité de démultiplier vos gains. Je continue avec Adyen, ça fait un moment qu'on ne l'avait pas vue, elle va moins bien, Adyen, clairement, elle va moins bien, elle s'accroche aux branches, donc on avait ce support oblique, pardon, ce support horizontal, derrière, vous avez vu la zone de gap, elle a fait résistance, souvent l'entrée et la fermeture, ce sont des zones de résistance, ça a été le cas ici pour l'entrée, on est revenu, on a tenté du rebond, etc., on a congestionné, mais pas arrivé à passer la zone, la zone des 1.575. On a lâché par le bas, on fait la remontada, mais là aussi, la remontada, elle arrive rapidement sur des zones de résistance, double zone de résistance, zone de résistance horizontale, mais également, la zone de résistance, pardonnez-moi, oblique, qui va se situer, allez, on va dire, en parlant, ok, donc toute cette zone-là, il faut faire attention, et je dirais même, que si vous avez un signal de retournement baissier, c'est une action qui peut se shorter, d'accord ? Ça me fait mal au cœur, parce que je l'adore, mais bon, voilà, je suis honnête, là-dessus, si vous avez un signal de retournement, par là, aux alentours des 1100, ça peut être un signal de vente. En revanche, si on réintègre, c'est là aussi où on peut être à la fois acheteur et vendeur, mais il faut un signal pour ça, dans les deux cas. Soit, vous, effectivement, on arrive à braquer, on congestionne, et on relance. Donc en gros, si vous arrivez ici, vous restez là-dedans, vous congestionnez, vous cassez par le bas, vous pouvez shorter. Si, en revanche, vous arrivez à braquer ici, repasser au-dessus des 1100, congestionner et braquer, là, vous pouvez passer à l'achat. Pour viser quoi ? Les objectifs, ils sont notés sur le graphique. Ok ? Et pourquoi pas même, si ça passe, jouer vraiment le swing un petit peu plus moyen terme. Donc, vous voyez, dans les deux sens, il peut y avoir des opportunités à la vente, comme à la baisse, parce qu'à la baisse, c'est la même chose. Si vous shortez là, que vous avez un stop au-dessus, les objectifs, c'est revenir sur le plus bas des 955, et là, il y a une zone de gap aussi, pourquoi pas à les combler. Donc, c'est marrant, parce que c'est assez asymétrique. Les deux possibilités, finalement, se ressemblent, mais ce sont deux sens différents. C'est là où la stratégie, si vous voulez, pour moi, elle a de l'intérêt, parce qu'on peut, c'est ça un trader aussi, c'est qu'il peut avoir les deux casquettes. D'accord ? Investisseurs, je ne sais pas trop, on est un peu au milieu nulle part, vous le voyez. La zone ici, elle était très belle, on en avait parlé à l'époque, la zone ici pour investir. La zone de résistance, pour moi, elle est là, et là, on est un peu entre les deux, donc pour moi, c'est un peu complexe. UMG, ce qui est intéressant sur le titre, c'est que le titre est intéressant, puisque pour moi, on avait le support oblique, on s'est fait peur, on l'a réintégré. J'aime beaucoup ce que fait le titre. J'aime beaucoup ce que fait le titre, donc on le sait, et l'actualité avec Bolloré, qui a pris beaucoup d'action, etc., dans la chute. Moi, je trouve que c'est intéressant, donc on a eu, derrière, le gars baissier, la continuation de la baisse, le premier robot technique, la congestion, on relance. On relance, on ne fait pas n'importe quoi, elle est assez propre, elle respecte bien, vous voyez, on avait ici, zone de résistance, 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 on break, on fait support, et on fait un nouveau support. Donc ça, c'est intéressant, et pourquoi pas, alors on verra la clôture, du jour, mais je pense sincèrement, que, on a la moyenne mobile, vous voyez, à 10 jours, qui est repassée bleue, repassée haussière, on est en train de s'y appuyer, on fait, idéalement, il faut des conclôtures comme ça, si c'est le cas, on fera un double inside D, avec une réduction des volumes, alors là, ça m'intéresse, pour jouer un swing. Achat au-dessus de la bougie, stop d'invalidation sous, la moyenne mobile à 10 jours, et on visera, alors il y a des objectifs qui sont assez clairs, puisqu'on a une belle zone de gap, on visera, dans un premier temps, l'entrée de gap, et ensuite, eh bien, l'AMM200 qui est là, et éventuellement, la fermeture du gap. Ça permettra d'avoir un stop pas très très cher, puisque c'est un stop à 4-5%, et il est assez large, vous voyez, on a pris de la marge, pour viser, alors dans un premier temps, 4%, donc ça, c'est pas terrible, à voir, mais en tout cas, les deuxièmes et troisièmes objectifs, eux, sont beaucoup plus, à mon sens, intéressants. Ok, bien, on continue avec Trigano, Trigano, donc on est sur une première zone qui est intéressante, sur Trigano, qui est ici, donc je vais vous le mettre en hebdo, le graphe, voilà, vous voyez, c'est une zone qui est intéressante, pourquoi ? Parce que, vous voyez, ce sont les plus hauts ici, voilà. C'est une zone de friction, les plus hauts de 2018, de 2019, de 2019 à nouveau, de 2019 encore à nouveau, de 2022, et là, on est dessus. Donc moi, j'ai deux zones sur Trigano, qui est une action, je pense, intéressante, pour du long terme. C'est la première zone où nous sommes, aux alentours des 100 euros, deuxième zone ici, aux alentours des 70, 70, 73, on verra, au fur et à mesure, la capacité. Donc, pour du trading, pourquoi pas ? Hop ! Pour du trading, pourquoi pas ? Je nettoie, voilà. Pour du trading, pourquoi pas ? D'ailleurs, on a une congestion qui est en train de se mettre en place. On n'a pas beaucoup de volume, vous voyez ? On a une petite congestion, c'est pas mal, pourquoi pas ? de tenter un achat au-dessus des 105. Stop d'invalidation, soit vous êtes très agressif, mais vous voyez, Trigano, elle est assez volatile, donc vous risquez de vous faire sortir pour rien, soit un petit peu plus large. À vous de voir comment vous voulez la jouer, après, chacun prend ses positions. On peut imaginer une espèce de figure comme ça, un peu en biseau, en biseau des 100 ans. OK ? Continu. Veolia, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Veolia. Qu'est-ce qu'elle dit, Veolia ? Elle dit que c'est pas terrible. Elle dit que c'est pas terrible. C'est un graphique, non, c'est un graphique journalier, donc je vais laisser mon graphique journalier. Bon, voilà, pour moi, c'est pas terrible, c'est plutôt un haut de canal, donc attention qu'elle a été vendue. Vous voyez ? Hop, haut de canal, donc plutôt achat sur le milieu, voire le bas de canal. D'autant que là aussi, vous voyez, on a, voilà, on avait ce support oblique ici, on l'a cassé, on fait le pullback derrière, revente. Voilà, c'est des rebonds, là aussi, un peu à l'image de Dior, c'est des rebonds techniques à ce stade. On n'a pas vraiment de signaux de retournement. Idéalement, au plus près possible du support, ici, pour véritablement avoir une opportunité long terme sur Veolia. Pernod, là, par contre, on commence à revenir sur des opportunités, pour moi, petit à petit. Voilà, je vous la montre en hebdo, ça suffit. Voilà. Pour moi, il y a deux zones sur Pernod. La première, entre les 110 jusqu'à 115, pour son bouddhau. C'est intéressant. La seconde, entre les 78 et les 86 euros. Là aussi, c'est marrant, parce qu'à 215, tout le monde dit que c'était la meilleure action du monde. Et puis, à 123, tout le monde dit que ça ne vaut absolument rien. Bon, là aussi, il y a un juste milieu entre les deux, et ça tombe bien, puisque nous y sommes. Voilà un petit peu ce que je pense sur Pernod Ricard. Trading, il n'y a rien. Par contre, trading, absolument rien. Pour le moment, c'est un couteau qui tombe. OVH. OVH, là, c'est vraiment trading, 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 puisque là, c'est une tendance très baissière, qui va un tout petit peu mieux, puisque effectivement, bon, là, on a la mise en place, quelque part, d'une petite congestion. Souvenez-vous, on l'a suivi là, on avait suivi le break, en espérant le pullback, etc. Derrière, on est revenu là, on a cassé par le bas. Bon, pour le moment, il n'y a pas grand-chose. Là aussi, à tenter, on est dans de la figure. Voilà, là aussi, il va falloir surveiller. En observation, OVH, voilà, observation, on est venu combler ici, au point près le gap. Donc, c'est de l'observation, et on va voir si on a la capacité de réaliser ce genre de choses. Tiens, je vais la mettre en rouge, comme ça, je vais la suivre aussi. Voilà, donc, pour l'heure, c'est globalement de l'observation. Mediantech, elle nous a fait plaisir cette semaine. Donc, on l'a suivi, souvenez-vous, la semaine dernière, ou il y a 15 jours, je ne sais plus. Donc, là-dedans, on avait dit, voilà, on joue le break pour aller chercher l'objectif qui est là. Et voilà, j'ai toujours le même objectif sur Mediantechnologie, la zone des 5,40€, bon, nous y sommes, 5,35€, nous y sommes, on a même fait 5,43€ ce matin. Donc, pour moi, l'objectif est tapé, le premier objectif. Donc, attention, Mediantechnologie, si vous ne faites pas de l'intraday, maintenant, pour moi, les premiers objectifs ont quand même été globalement touchés. D'accord ? Donc, prudence, là-dessus, vous pouvez avoir du reflux. Qu'est-ce qui pourrait faire qu'on re-rentrerait ou on pourrait retenter un swing ? Eh bien, toujours la même chose. Si on a une latéralisation, quelque chose qui s'inscrit là-dedans avec une baisse des volumes, eh bien là, là, vous voyez, regardez, il y a trop de volume là, pour le moment. Quand il y a des volumes comme ça, regardez, la dernière fois qu'il y a eu autant de volume, là, ici, là, la dernière fois qu'il y a eu autant de volume, derrière, regardez, les prises, les prises de bénéfices qu'il y a eu. D'accord ? Derrière, c'est reparti. Ok, très bien, mais il y avait une prise de bénéfices de 31%. Là aussi, pour moi, à ce stade, trop de volume, on attend un affaiblissement des volumes, comme ici, comme ici, pour pouvoir tenter, là, on avait un bel insider, pour pouvoir tenter quelque chose de plus sympa. Ok ? Idéalement, même si on a un pullback, pullback ici, belle congestion, derrière, on rejoue la relance. Ok ? Mais attendez le setup. S'il n'y a pas de setup, on ne rentre pas, ce n'est pas grave, ce n'est pas un problème. Tellement d'actions que croyez-moi, avec un beau screener, vous arrivez à un détecter plein. D'ailleurs, vous me direz en commentaire, si ça vous intéresse, que je vous fasse une vidéo sur la construction d'un screener sur ProRealTime. Ça peut être intéressant, je sais qu'on me l'avait demandé à un moment donné, j'ai tellement de projets à droite à gauche, mais peut-être que, d'ici la fin du mois d'août, j'essaierai de vous enregistrer une vidéo sur comment on construit un screener, et vous montrer 2-3 exemples de screeners que vous pourrez d'ailleurs reprendre pour vous. Vous me direz, dites-moi en commentaire, s'il vous plaît. Je continue, donc médian, score, alors score, pour moi, donc en grande difficulté, score, mais on est sur une zone intéressante. Regardez, voilà, en mensuel, pardon, en hebdo, hop, voilà, support oblique, support oblique, support oblique, support oblique, support oblique, support oblique. Donc pour moi, quelqu'un qui investit dans un score, c'est pas mal. Deuxième zone d'investissement, elle est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus basse, par contre, elle est aux alentours des 10. Donc c'est plutôt pas mal. Je crois que score, délivre pour les fans des dividendes, je crois que score, délivre un dividende de 1,70€ ou 1,80€, je crois. Donc sur ce niveau de prix-là, ça fait vraiment proche de 10% quand même, donc c'est plutôt pas mal. Sachez que le dividende se détache des cours, donc vous ne percevez pas, ce n'est pas un arrachissement, je le rappelle quand même, pour notamment les nouveaux. Je continue avec Morel & Prom. Donc Morel, j'accélère parce que je suis déjà à une heure, mais on est bientôt à la fin, entre guillemets. Mais Morel, toujours le... Ah ben voilà, on y est allé finalement, ça a mis du temps, donc vous avez proposé cette zone-là, on est allé plus vite que prévu, mais voilà, la zone-là, elle a parfaitement joué, donc 5€, parfaitement joué support, donc on verra, on peut y revenir. Donc idéalement, ce n'est peut-être pas terminé, si vous avez loupé l'opportunité, on peut y revenir. Donc là-dedans, ça peut être un truc qui peut être pas mal. Donc je réduis un petit peu mes flèches. Voilà, hop, voilà. Ça fait un moment, là-haut déjà, on en parlait de cette zone-là, nous y arrivons, c'est une action qui m'intéresse beaucoup, trading, il n'y a rien à faire. Apple, donc l'action de Warren Buffett, donc là c'est pareil, Apple, nous étions pour moi dans un canal aussi, d'ailleurs on en parlait ici, en disant attention à l'excès, on est revenu, regardez ici, revenir faire le pool, on est revenu faire le pool back, d'ailleurs, poum, grosse accélération, donc on a repris 7%, mais ça reste toutefois que du rebond, d'accord ? C'est tout le paradoxe et vous pouvez, une action peut reprendre 10%, mais pour le moment, voilà, tant qu'on ne revient pas au-dessus des 216 dollars, Apple, c'est au mieux de la neutralité, sinon du rebond technique dans une tendance moyen terme qui est baissière. Je rappelle que la tendance de long terme sur Apple, voilà, il n'y a pas besoin d'avoir un back plus 10 en analyse technique pour comprendre que c'est une tendance haussière. Nvidia, ma chère et tendre, Nvidia, donc là, voilà, assez content quand même parce que l'analyse était parfaite, souvenez-vous, on tentait des shorts sur les 140, derrière, elle a quand même perdu jusqu'à moins 35%. On avait pour objectif de revenir sur cette zone-là ici des 80, moi j'avais 95, j'avais donné d'ailleurs à Mathieu, que je salue, qui m'avait proposé, qui m'avait demandé là-dessus, donc 95, première zone d'investissement. mais, mais, voilà, ça ne va peut-être pas faire plaisir à tout le monde, mais je pense que, à moyen terme, la baisse n'est pas terminée sur Nvidia, pardon. Je pense que là aussi, pour du rebond, super, génial, etc., mais je pense qu'il ne faut pas être pressé. je vois beaucoup de gens se presser. Si vous avez investi à 95, très bien, mais, voilà, attendez pour le renfort. Le renfort, pour moi, il sera là. Le renfort, il sera là pour moi, c'est-à-dire cette zone. J'avais proposé deux zones sur Nvidia, cette première zone, surtout cette zone-là. La zone, alors on verra, on verra là aussi à quelle vitesse ça va y aller, parce que, évidemment, si Nvidia repart comme ça avant de baisser là, bien la zone, ça sera plutôt 90, d'accord ? Ça, on ne peut pas le déterminer, mais si on a une nouvelle attaque baissière rapide, c'est-à-dire que si Nvidia revient aux alentours des 100 caisses et fait une nouvelle attaque baissière, c'est cette zone-là qui sera, pour moi, intéressante pour pouvoir revenir de manière massive sur le titre. OK ? Donc, voilà. Pour le moment, c'est de l'observation. On a cassé le momentum court terme baissier avec ce bon rebond. C'est super intéressant, Nvidia, pour ça, pour les traders. Il y a de quoi faire, franchement, quand vous avez un rebond sur une des plus grandes capitalisations du monde de 20% en 48 heures, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Donc, ça, c'est très bien. Mais pour investisseurs, pour moi, il y a encore le temps. Quand est-ce qu'on aura un signal où on pourra dire Nvidia va quand même beaucoup mieux ? Il faudra passer ça. Il faudra passer cette résistance oblique-là. Quand on passera cette résistance oblique-là, si vraiment Nvidia arrive, et là, ce serait un signal positif, si Nvidia arrive à bien congestionner, à rester là, il faut absolument que Nvidia réduise la volatilité. C'est ce qu'il faut comprendre pour un investisseur, c'est que la volatilité, c'est rarement bon signe pour une action. D'accord ? Donc, il faut que Nvidia réduise fortement sa volatilité et construise. Une fois que cette volatilité va être réduite, une fois que les volumes vont baisser, si derrière, on arrive à braquer, là, ce sera positif. D'accord ? Tant qu'on n'a pas ça, il faut faire attention, tous les rebonds sont des rebonds techniques à ce stade. Voilà, j'espère que c'est assez clair. SMCI, alors, je... Il y a quelqu'un qui m'a dit « T'avais raison, tu dois être content, etc. » sur SMCI. Non, je ne suis pas content quand une action perd, même si potentiellement on était méfiants, quand une action perd 60%, tout en sachant, là aussi, avec les volumes, regardez les volumes, regardez les volumes, regardez les volumes qu'il y avait ici, donc il y a beaucoup de gens, la plupart des gens, le gros FOMO, il était là. C'est ce que je vous dis toujours, attention quand il y a d'énormes volumes sur les actions, c'est là, là, que les gens se font piéger et c'est exactement ce qui s'est passé. Et c'est là où on en parlait, c'était au mois de février de SMCI, et je vous avais dit « Attention, derrière, si vous investissez là, même si elle peut monter, d'ailleurs l'extrait vidéo je l'ai mis sur Twitter, même si elle peut aller jusqu'à 1100, 1200, derrière, vous risquez d'avoir une perte de 20, 30, 40, 50 %. C'était mes mots au mois de février et derrière, l'action, regardez, elle a perdu jusqu'à 60 %. Donc, extrêmement vigilant sur SMCI, extrêmement vigilant, alors pas maintenant, maintenant, on est presque sur des zones, on va le voir, intéressante, mais extrêmement vigilant lorsque vous avez des exponentiels comme ça et énormément de volume. C'est ce qu'on appelle le faux mot, c'est là généralement que les fonds profitent de toute évidence pour se séparer de leurs actions et prendre leurs bénéfices. Eux, les fonds, vous voyez, ils accumulent quand ? Ils accumulent là-dedans, ils accumulent quand il n'y a pas de volatilité, quand il n'y a pas de volume, c'est là où ils accumulent. Ici, qu'est-ce qui se passe ? Ils déclenchent des premiers gros volumes d'achats, voilà, ici, pour faire entrer les petits porteurs et derrière, et derrière, lorsque les volumes explosent, généralement, c'est parce qu'ils sortent et donc eux, ils sont rentrés dans l'accumulation par là, ils sortent par là à plus 240% et vous, la plupart du temps, vous restez piégés. D'accord ? Donc voilà pour SMCI. Par contre, ce qui est intéressant maintenant sur SMCI, c'est maintenant que c'est intéressant pour SMCI ou du moins dans les qu'on dit maintenant, c'est dans les semaines à venir, c'est effectivement qu'on commence à revenir sur des niveaux qui sont intéressants. Premier niveau qui est intéressant, effectivement, pour SMCI, 450. Voilà, 450, c'est intéressant. Deuxième niveau qui est intéressant, c'est celui-ci aux alentours des 200 jusqu'à 300 dollars. Donc si vous investissez, admettons, ici un petit peu, ici un petit peu, avec un prix moyen à 370, là par contre, ça peut être intéressant sachant que le plus haut historique est à 1002. Je ne dis pas encore une fois qu'on va retourner sur le plus haut historique demain matin, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je dis simplement que, en tout cas, je préfère investir à 350 qu'à 1200. Voilà, ça me semble quand même une évidence. voilà, un petit peu pour SMCI, pour du trading, à part en intraday où c'est un pur plaisir. Sinon, pour du trading, vous voyez, il faut attendre une congestion, une mise en place de congestion, comme on l'avait pu, on avait pu l'avoir ici, si vous avez ce genre de choses, mais que vous voyez un break par l'eau, voilà, réduction des volumes comme ici, plus derrière, un break par l'eau, à ce moment-là. Ah, pardon, je suis en cadrant, excusez-moi. C'est la même chose au son délit, si on l'avait un petit peu là. Réduction des volumes et cassure par l'eau, on peut tenter quelque chose. OK ? Donc, SMCI, encore en observation pour du trading et en investissement, commence à arriver sur des zones importantes. Paypal, donc Paypal, elle a du mal, mais ça va un petit peu mieux. Un petit peu mieux, on va dire que c'est de la neutralité. On a cette résistance oblique qui a été cassée, on a fait les pullbacks, tout ça, etc. Ici, on a fait, elle est volatile, on a fait le gap à l'os, on est venu le combler au point près, on repart. Le signal, pour moi, sera, si on s'installe, il faudrait qu'on s'installe au moins 24-48 au-dessus, ici, de la zone des 70. On s'installe au-dessus de la zone des 70, on pourra éventuellement parler de retournement. Ce qui est très intéressant sur Paypal, toujours la même chose, regardez la moyenne mobile ici, à 200 jours qui est vraiment plate. Donc, on peut avoir de l'espoir pour Paypal et pour les actions américaines. J'en termine avant de passer au titre à suivre avec Alibaba. Donc, toujours la même chose, moi, je suis toujours actionnaire, toujours actionnaire. j'avais investi ici, je suis en léger gain. C'est une action long terme. Pour moi, il y a un gros potentiel sur Alibaba. Il y a du risque, donc il faut faire attention. Là-dessus, il ne faut pas avoir une grosse taille de position, mais à mon sens, on peut avoir quelque chose éventuellement d'intéressant. OK ? Et enfin, le titre à suivre, et j'en termine là. j'aurais fait que 10 minutes de plus. Ça va à peu près. Il y avait beaucoup de choses à dire quand même. Elior, elle m'a fait le break. Donc voilà, Elior, le titre à suivre, donc très intéressante. C'est pas mal, ça construit bien. Donc, à suivre encore les prochaines semaines. Le graphe qui est le plus intéressant, je dis les prochaines semaines, pas lundi, parce que le graphe qui est intéressant, c'est ce graphique-là, c'est le graphique hebdo. Regardez le graphique hebdo. On a ça, avec une moyenne mobile ici qui était BCR, 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 qui est en train ici de s'aplatir. On a la construction d'une figure, ici, avec pour moi le signal de moyen terme qui sera donné en cas de rupture ici des 4 euros. Au-dessus des 4 euros, ce sera vraiment intéressant. Donc ici, si on a une porte d'entrée, ça peut être intéressant pour avoir de l'avance pour jouer en fait ce mouvement-là. Parce que si on arrive à jouer ce mouvement-là et qu'on a de l'avance, qu'on arrive à rentrer avec un joli setup pas cher ici, eh bien, on peut se retrouver par exemple avec 20% d'avance pour vouer le graphique long terme. C'est toujours ce que je vous dis aussi, ce que je dis tout à l'heure, toujours essayer de jouer la petite vague dans la grande vague parce que la petite vague nous offre des stops d'invalidation qui sont beaucoup plus courts. Voilà, les amis, je vous embrasse très fort. Encore une fois, merci du fond du cœur pour tous vos relais sur les différents réseaux, pour vos commentaires que vous me laissez, pour vos likes, pour vos partages, pour vos encouragements et pour les 10 000 abonnés. Vous êtes bien sûr des acteurs principaux de cette chaîne. Ce n'est pas moi l'acteur principal, c'est vous. Donc, cette chaîne, ce n'est pas ma chaîne YouTube, c'est notre chaîne YouTube et ça va continuer de l'être et ça le sera, je l'espère, toujours ou en tout cas pour très longtemps. Je vous embrasse bien fort, bon week-end et bonnes vacances à celles et ceux qui ont la chance d'y être profité de vous et profité de vos proches. Ciao, ciao.